Leur expert, là, c'est pour eux, là-bas, dans leur ordre. Je vais prendre un autre exemple. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut faire 20 ans, 30 ans, dans un domaine, mais il est toujours con? Ça, vous savez, non? Oui. Il y a même une étude qu'on a menée très récemment, là, en Union européenne. Et l'étude, ça fait peur, cette étude-là. Je vais vous recommander de pouvoir vous documenter dessus. C'est une étude qui a montré que les cancérologues qui sont sortis de l'école depuis plus de 10 ans, lorsqu'ils prennent en charge des patients qui souffrent de cancer, les taux de décès sont 10 fois plus élevés que ceux qui sont sortis il y a de cela moins de 2 ans. Pour moi, ça fait peur. Mais en fait, il y a une explication scientifique simple à cela. Ça veut dire que voici quelqu'un qui a fait ses études de médecine, il est sorti médecin, il est allé se former, il s'est spécialisé en cancérologie. Il a 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience. Mais quand il prend en charge un patient qui a un cancer, les taux de décès sont 10 fois plus élevés par rapport à celui qui est sorti spécialiste il y a de cela moins de 2 ans. Qui peut savoir pourquoi? Oui, il y a le recyclage, quoi d'autre? La science a évolué, mais ce n'est pas seulement ça. En fait, c'est ça. En fait, c'est tout ce que vous avez dit réuni. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, qui boit la Cadibie ici? Tu aimes la Cadibie? D'accord. Qui boit la Guinness? Qui ne boit jamais d'alcool? Bon, imaginez-vous, ce monsieur arrive dans une fête. Dès qu'il arrive, on vient, on lui donne une Guinness, on ouvre directement. Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire que non. Moi, je ne bois pas la Guinness. Alors que peut-être la Guinness, ce sont des molécules de joie. Il ne sait pas. Parce que, c'est ce qu'on appelle la résistance au changement. C'est très difficile de faire les choses différemment. C'est pour ça que les meilleurs marketeurs ciblent les enfants. La meilleure manière de faire le marketing, c'est de cibler les enfants. Ce n'est pas de cibler ceux qui ont 20 ans, 30 ans. C'est tard. En fait, il y a certaines choses que pour changer de salaire, c'est très difficile. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'une entreprise comme McDonald's, la cible principale, ce sont les enfants. Ce ne sont pas les adultes ou les adolescents. Pourquoi? Parce que quand on prend un enfant qui a peut-être 5 ans, 6 ans, et qu'il commence à consommer le McDonald's ou boire du Coca-Cola, s'il le fait pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 20 ans après, si tu viens lui proposer un autre produit, il va commencer à comparer ça par rapport au McDonald's. Vous voyez un peu ce qui va se passer. Parce que ces papilles gustatives sont déjà habituées au goût du McDonald's, du Coca. Donc, quand tu mets un autre produit, alors on va même loin pourquoi. Quand vous prenez un enfant qui vient de naître, et que régulièrement, peut-être parce que la femme qui l'a accouché, veut préserver ses seins bien tendu, alors que ça va toujours tomber, elle lui donne le biberon régulièrement. Elle lui fait la bouillie, elle lui met des choses sucrées, il boit les jus de fruits, etc. Ce qui se passe, c'est que quand vous donnez une boisson qui n'est pas sucrée à l'enfant, il ne boit pas. Il compare maintenant ça par rapport à ce qu'il mangeait avant. Et s'il se rend compte que c'est moins sucré, il ne va pas vouloir consommer. C'est donc la même chose qui se produit. Parce que le médecin qui s'est formé en cancérologie, il y a de cela 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y a certaines techniques qu'il a eu à apprendre à l'école. C'est ça que lui, il applique depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quand tu viens lui dire qu'il y a une nouvelle technique, il va te dire, mon frère, mon frère, mon frère. Moi, je connais des gens. Moi, j'ai à soigner les patients avec ce qu'il fait là. Donc, laisse-moi. Sauf que les techniques sont désuètes. Chaque année, on modifie. Et il faut faire des mises à jour pour pouvoir s'actualiser et ne pas devenir dangereux pour ces patients. Chaque année, il y a des médicaments qu'on retire du marché. Mais jusqu'à maintenant, il y a des médecins, même au Cameroun, qui continuent de les prescrire. Parce que combien de médecins même regardent, eux-mêmes, chaque année, pour savoir quels sont les médicaments qu'on a retirés du marché ? Combien sont les signes ? Combien ? Regarde même ça. Alors que chaque année, on retire les médicaments du marché. Sauf que si tu as déjà appris depuis la fac de médecine que voilà comment il faut faire pour traiter le palu. Et tu appliques ça chaque jour. C'est peut-être lorsqu'on va afficher des nouvelles choses à l'hôpital, changer tous les médicaments, que tu vas dire que bon, il paraît que le traitement n'a même changé. D'accord, je vais commencer à appliquer ce que les gens se disent. Ce qui fait en sorte que sur le plan maintenant thérapeutique, tu peux devenir plus dangereux. Donc la résistance au changement, c'est quelque chose de très, très, très difficile à surmonter. C'est pour ça que je ne peux pas vous recommander au début de vous lancer en entrepreneuriat, surtout si vous ne l'avez pas déjà fait avant, c'est pour ça. Mettons beaucoup d'argent. Ça doit être progressif. Ça ne doit pas être quelque chose où tu te dis, j'ai envie de démontrer aux autres que moi aussi, je suis capable de faire quelque chose. Tu prends toutes tes économies, tu lances dans le projet, et puis tu viens faire un témoignage dans trois mois. Donc, une fois que nous avons pu définir les mots-clés, je vais aller sur l'équation entreprise. J'offre trois mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basé sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin, l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer trois mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer trois mois. Rendez-vous à la Startup Academy.